Bonjour à tous et à tous, je vais vous présenter mes travaux de pièces et de personnes que j'ai réalisé à un UMR de génétique quantitative et évolution du Nouveau, sous la direction d'Isabelle Coltranger, sur un projet de sélection participative du blé, en collaboration avec des paysans, des collectifs du réseau scientifique. Quelques éléments de contexte tout d'abord, on sait qu'il y a eu une érosion forte de la diversité cultivée, donc ici par exemple en France sur la diversité génétique du blé. Ici vous avez l'évolution du nombre de variétés et de l'indice H2, qui est un indice qui prend en compte à la fois le nombre de variétés cultivées, l'équitabilité de répartition de ces variétés sur la surface cultivée, et la diversité génétique inter-variétés et intra-varicaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu une première chute de la diversité cultivée dans la première moitié du XXe siècle, dû au fait qu'on a remplacé des variétés de pays qui étaient hétérogènes génétiquement par des variétés lignes anciennes, qui sont des variétés qui ont été issues des premiers programmes de sélection, qui étaient plus homogènes que les variétés de pays. Ensuite, on a eu une deuxième moitié, entre 1950 et 1978, une nouvelle chute de la diversité, dû au remplacement des variétés par des variétés lignes et pures, donc complètement homogènes, et puis aussi une réduction du nombre de variétés cultivées. Et enfin, on voit la deuxième moitié du XXe siècle, on a une augmentation du nombre de variétés, mais ça ne se traduit pas par une augmentation de la diversité cultivée, parce que ces variétés étaient finalement assez apparentées entre elles, puisque dans les programmes de sélection, c'est des variétés élites déjà cultivées qui étaient recroisées pour créer de nouvelles variétés. Donc, si on dit qu'on veut passer à des pratiques plus agroécologiques, et s'appuyer plus sur des processus écologiques plutôt que sur l'utilisation d'un champ chimique, on va diversifier les pratiques agricoles, et on va aussi avoir des environnements plus contrastés, puisqu'on ne va plus les standardiser pour l'utilisation de l'enfant. Et donc, les variétés qui étaient cultivées, sélectionnées pour des systèmes conventionnels, ne vont pas être les variétés qui seront les plus adaptées à des systèmes en agriculture biologique. C'est ce qu'on voit là sur ce graphique, où on a des reclassements des variétés en fonction de leur rendement, dans les systèmes conventionnels et en agriculture biologique, et on voit que des variétés qui sont moins bien classées en conventionnelles sont finalement les variétés qui vont mieux se comporter en agriculture biologique. Donc, d'où l'intérêt de sélectionner des variétés qui soient adaptées à la diversité de ces environnements et ces pratiques, donc sélectionnées non plus uniquement sur les génotypes, mais sur l'interaction génotype, environnement et pratique. Et donc, pour ça, on peut décentraliser la sélection, donc aller sélectionner les variétés directement dans l'environnement cible avec les pratiques. Donc, on peut réfléchir à des modes d'organisation qui soient non plus top-down, où la conservation se fait au niveau des banques de graines, où les sélectionneurs sont ceux qui vont sélectionner les variétés, et les paysans vont s'occuper dans la production. On peut passer à des systèmes plus décentralisés, où les rôles vont être répartis entre les différents acteurs, et où les agriculteurs ne sont plus uniquement utilisateurs finaux des variétés, mais ils vont aussi participer à la conservation et à la sélection de ces variétés. Donc là, on voit ces deux visions contrastées de ce que c'est que la diversité cultivée, avec à gauche une vision statique de la diversité, où finalement, ce n'est plus qu'un réservoir d'alèves dans lesquels elle est piochée, pour créer des variétés, mais ces variétés n'évoluent plus finalement, ces ressources génétiques n'évoluent plus. Alors qu'à droite, on a une vision dynamique de la diversité, on considère que cette diversité, c'est la résolance de processus écologiques, génétiques, sociaux, puisque cette diversité résulte d'interactions entre les plantes cultivées, la diversité sauvage, l'environnement et l'ambiance. Avec les changements aussi climatiques, le fait qu'on va moins pouvoir s'embariser les environnements, et donc avoir des conditions moins protectrices pour les plantes, on a plus de variabilité et de la prévisibilité. Et donc pour, on peut utiliser la diversité intra-parcelle pour stabiliser la production, et après ça c'est plus fort de variabilité. Donc là on voit sur le blé, qu'on a en mélange, des mélanges qui vont être plus performants que la moyenne des variétés pures, et qui vont être aussi plus stables en production dans le temps. Et ça c'est dû à différents effets, on a un effet d'échantillonnage, donc si on a une diversité de variétés, on a plus de chances d'avoir dans le mix des variétés qui sont adaptées aux conditions productives de l'année. Et puis des phénomènes de complémentarité entre variétés et de facilitation qui vont faire qu'on peut avoir des mélanges qui sont plus performants que la moyenne de leurs composantes en pures. Et donc ça, on le voit assez bien, donc là on va sur la résistance aux maladies, on peut obtenir des résistances en... Enfin, les associations de variétés sensibles et de variétés résistantes permettent d'obtenir des résistances en ce moment de maladies. Donc on peut, c'est-à-dire qu'on peut sélectionner des populations hétérogènes pour augmenter la diversité entre... Si en plus on veut des variétés qui soient adaptées à des pratiques très diversifiées et des conditions locales pour des produits et des marchés spécifiques, c'est au fond de la connaissance des acteurs de ces différentes pratiques et conditions. Et donc, on va... C'est une approche participative particulièrement avec les produits. Donc le projet de sélection participative est né du contexte que les agriculteurs au début de la création du réseau de séance de l'État en 2006, en fait, ils ne trouvaient pas au catalogue des variétés qui soient adaptées à leur système de culture en bio. Et puis, ils avaient envie aussi de retrouver leur autonomie sématielle. Du coup, a été mis en place ce projet de sélection participative dont les objectifs sont multiples. Déjà, c'est de créer des variétés de population qui soient adaptées à la diversité des systèmes agroécologiques, produire des connaissances pour développer ces stratégies de gestion de la diversité via la gestion dynamique et la sélection des états et puis renforcer l'autonomie par la réappropriation des savoir-faire, des connaissances, des méthodes, de gestion et de sélection de cette diversité à la fin. Donc, les principes de ce projet, c'est de mobiliser et de créer la diversité. Donc, on va mobiliser la diversité existante en cultivant des variétés anciennes ou des variétés pays ou encore des mélanges de variétés. on peut augmenter encore la diversité, créer la diversité en réalisant des croisements viparentaux ou des croisements plus complexes des populations composites encore des mélanges plus proches. Donc, toutes ces populations créées sont sélectionnées de manière décentralisée dans un réseau de fermes et on va mettre en place une recherche action où dans toutes les étapes de la recherche et discuter avec l'ensemble des partenaires dans les objectifs, les méthodes mises en place, la discussion des résultats et finalement, le projet va évoluer au fur et à mesure de la production de connaissances et de nouvelles questions qui vont se poser. Donc, les populations sont évaluées à la ferme au plus proche des conditions de culture et c'est les paysans qui vont sélectionner les populations donc à la fois choisir les populations qui vont sélectionner par planter l'année suivante donc ça c'est la sélection interpopulation et ils vont aussi faire de la sélection intrapopulation qu'on appelle sélection massale donc c'est le fait que les paysans vont choisir les plantes qui vont ressemer l'année suivante sur la base de leur phénomène. Donc, dans le projet on a développé un ensemble d'outils et de méthodes pour appuyer cette sélection et puis analyser les effets de cette sélection sur le comportement de l'opulation donc il a fallu réfléchir à un dispositif expérimental qui puisse être mis en place par exemple à la ferme qui soit assez léger et puis qui puisse être adaptable en fonction des moyens du temps que chaque paysan dispose pour leurs essais. Donc, il y a deux types de fermes un dispositif un peu plus lourd avec plusieurs blocs et quatre témoins répétés et un dispositif plus léger avec un unique témoin répété et l'ensemble des autres populations autres que les témoins qui sont choisies par les paysans. Donc, ça, ça entraîne un dispositif très déséquilibré puisqu'on a des taux de populations qui sont répétées au sein des fermes et puis aussi entre les différentes fermes donc il a fallu développer des outils statistiques pour analyser les données issues de ce dispositif. Donc, ça, c'est une collaboration avec Olivier et David de l'Hermayage. Donc, on a développé des modèles statistiques bayésiens hiérarchiques. L'idée, c'est d'utiliser l'ensemble des données du réseau de fermes pour estimer les variances résiduelles au sein de chaque ferme. On a aussi développé une base de données et ça, c'est un travail en collaboration avec Yannick qui est bioinformaticien à Nélargine-Cueux puisqu'on avait besoin de pouvoir suivre l'historique des lots de graines puisque sur ces lots de graines il y a différents événements. Les paysans peuvent diffuser ces lots entre fermes, mélanger des lots de graines, les reproduire, les croiser et les sélectionner donc on avait besoin de garder cet historique en mémoire. Donc, cette base de données permet de suivre l'historique des lots de graines et puis d'associer à chaque fois de graines un ensemble de notations de mesures effectuées sur ces lots. On a développé un paquage R qui permet d'aller récupérer les informations sur la base de données et puis de réaliser l'ensemble des analyses qu'il a développées. Et puis, on a mis en place toute une organisation collective des protocoles d'observation, de toutes les communications, etc. Je vais vous détailler cette organisation. Donc, au cours de l'année, les paysans choisissent mettre en place l'organisation des populations qui veulent tester. On a développé en collaboration avec eux en début de projet des fiches de notation. Donc, eux, ils ont choisi les critères qui étaient importants pour eux et qui voulaient noter. Donc, à quatre moments clés de la saison, on a chacun une fiche pour les notations. Les envoyer à l'équipe de recherche pour entrer toutes ces données dans la base de données. Ensuite, juste avant la récoque, les paysans vont sélectionner des épis. Donc, soit des épis en frac dans la population pour qu'ils puissent avoir des notations sur la population, soit des sélections pour choisir sur la base de phénomène. les plantes qui vont engrosser pour l'année suivante. Ils envoient ces épis à l'équipe de recherche et qu'on va faire les différentes mesures morphologiques de production. Et c'est sur ces mesures-là qu'on va faire une analyse statistique. Donc, analyser la performance des populations au sein des fermes et sur le réseau de fermes et puis analyser l'effet de la sélection des paysages sur les populations. Et donc, tous ces résultats, ils sont envoyés à chaque paysan sous forme d'un dossier retour. dans lequel on a les résultats de l'année pour qu'ils puissent comparer les performances des populations testées l'année donnée et puis les années précédentes aussi. Et puis, des résultats plus généraux sur les performances des populations sur l'ensemble des fermes. On fait une réunion de projets en septembre avant les semis pour discuter des résultats et puis discuter de la suite à donner à ce projet. Et un moment important aussi de l'année, c'est avant la récolte, donc juin, juillet. Ce sont des portes ouvertes qui sont organisées dans les fermes pour des visites de collection et qui sont des moments très importants pour le partage d'expériences et de connaissances de ce qui s'est arrivé. Et puis, dernièrement, on a développé une étape de co-conception de stratégie collective de gestion de cette diversité. Je vous présenterai ça à la fois. Donc, rapidement, quelques résultats. Ici, vous avez le nombre de populations testées sur le réseau. c'est uniquement les données qu'on a dans la base de données, donc ça sous-estime sans doute le nombre de populations vraiment testées par les données. Et donc, on voit depuis 2006 qu'il y a eu un grand nombre de populations cultivées par les paysans. Et c'est des populations aux caractéristiques originelles différentes des variétés qu'on peut trouver au catalogue. Là, vous voyez sur la photo, au milieu, c'est une variété commerciale, renant, qui est très utilisée en agriculture biologique, entourée de populations utilisées de sélection participative. Et alors, c'est ça, c'est ça. Sur la photo, la variété commerciale est beaucoup plus basse que les variétés de sélection participative. Donc, il n'y a pas de plus d'importance sur ces variétés-là, mais ça entraîne des soucis de base. Et alors, là, l'essai a été désherbé, donc on ne voit pas forcément bien, mais la variété commerciale est moins couvrante du sol que les variétés issues de sélection participative, donc il y a plus de problèmes de compétition avec les annonces. En 2014-2015, on a fait une évaluation de ces populations, on voulait comparer les performances des populations de sélection participative aux variétés commerciales. Donc, on a proposé aux paysans de proposer les populations qu'ils avaient développées chez eux pour les tester. Et donc, il y a dix populations qui ont été proposées par les paysans qui ont des histoires de créations de sélections très différentes, des variétés assez homogènes qui sont, par exemple, une sélection de massale d'une plante dans une variété de pays, des mélanges de variétés, des mélanges de croisements, donc une grande diversité d'histoires d'influen et de sélection. Et ces populations, en plus de deux variétés commerciales, ont été testées dans six fermes pendant deux années. Donc, ce qu'on peut voir, je vous présente les résultats pour le rendement de grains et la teneur entre les groupes, ce qu'on peut voir sur les variétés commerciales où ils sont en rouge et marron, elles se comportent mieux que les variétés de sélection participative dans les environnements à fort potentiel de rendement, ici à droite, mais on voit que les variétés de sélection participative se débrouillent presque trop loin que les variétés commerciales. Et dans les environnements avec un membre potentiel de production, les variétés de sélection participative sont plus productives que les variétés commerciales. Et puis, les variétés de sélection participative présentent des teneurs en protémiques que les variétés commerciales. Et si on regarde le rendement protéique, les variétés commerciales sont moins bien cassées que les variétés de sélection participative. Donc là, c'est les résultats de l'analyse de SIFERM des deux années. Et ce qu'on voit sur le rendement, les deux variétés commerciales sont plus productives pour le rendement en grains, mais plusieurs variétés de sélection participative ne sont pas significativement productives que ces variétés-là. Ensuite, on s'est intéressé à la stabilité de la production dans le temps parce que c'est plutôt ça qui m'a intéressé les paysans plutôt que de savoir si la réalité se comporte bien sur l'ensemble des frères. Bon, c'est des résultats sur deux ans, donc on va reprendre avec des parfaits, mais on a regardé le coefficient de variation, donc la variation autour de la moyenne de ces variétés. Et donc la stabilité dans le temps, c'est ces effets années, plus l'impération entre années et ferme. Et donc si on a un coefficient de variation plus grand, c'est que la variété est plus principale pour tous les séances moyennes. Et donc là, pour la teneur en protéines, on voit que les variétés de population sont plus stables que les variétés commerciales, donc on a un effet significatif. Et pour le rendement en grains, on a une différence qui n'est pas significative ici sur l'effet année et l'impération année-ferme, par contre, sur l'effet ferme, on a des variétés commercières qui sont plus instables finalement que les variétés de population entre fermes. On s'est ensuite intéressés à ce qu'on pouvait détecter de la adaptation locale sur ces populations puisqu'on avait finalement un dispositif de transplantation réciproque. Les populations qui avaient été développées sur leurs fermes ont été cultivées sur leurs fermes d'origine et aussi sur d'autres fermes. Et donc on peut regarder est-ce qu'une population cultivée sur sa ferme se comporte mieux que les populations qui viennent d'autres fermes. Donc ça, c'est un premier modèle. Et le second modèle, on va regarder si une population sur sa ferme se comporte mieux que quand elle est cultivée sur d'autres fermes. c'est un autre aspect de l'adaptation locale. Et donc là, vous avez les résultats des deux modèles. En fait, on ne voit pas de patron général d'adaptation. Parfois, les variétés se comportent mieux dans la ferme de régime et parfois sur d'autres termes. Donc ça, c'est possible qu'on ne détecte pas parce qu'on n'a pas pris en compte les pratiques paysannes de création et de sélection de ces variétés puisqu'on a des variétés très diverses. je vous l'ai dit, des mélanges très divers versus des variétés plus homogènes et puis des variétés qui avaient un historique plus court aussi de sélection sur leur ferme. Mais donc, ça manque la flexibilité finalement de ces populations qui peuvent se comporter bien dans les fermes ou pas au régime. Et donc, ça souligne aussi l'importance des échanges au sein des collectifs et du réseau de séments paysannes à la fois des échanges de séments et puis d'informations sur les pratiques. de culture de ces variétés. Quelques résultats sur l'impact de la sélection massive sur le comportement des populations. Donc, quand on a une population cultivée l'année 1, si on a des épis fris au hasard dans la population et puis des épis sélectionnés par les paysans en comparant ces deux lots d'épis, on peut calculer un différentiel de sélection. Et l'année suivante, si les épis fris au hasard sont cultivés d'un côté et les épis sélectionnés cultivent de l'autre en comparant les épis fris au hasard dans chacune de ces populations, on peut calculer une réponse à la sélection. Ce qu'on voit, c'est que globalement, les paysans vont sélectionner des épis qui sont plus lourds avec un nombre moyen de grains par épis plus important. Et finalement, cette sélection a un effet surtout pour le poids d'épis et le nombre moyen de grains par épis. Et je m'étais intéressée aussi à savoir si on perdait de la diversité avec cette sélection et finalement, sur le poids de l'épis, on ne sait pas de tête de l'université. Donc en fait, les paysans vont quand même sélectionner globalement des épis plus lourds mais quand même assez élevés. Donc, depuis le début du projet, il y a eu un fondement dans le collectif pour la démarche et une augmentation importante de la taille du groupe. ce qui posait pas mal de questions sur les modes d'interaction puisque tout le monde n'est plus forcément en réunion, l'information passait pas forcément à tous les nouveaux d'arrivants. Il y avait beaucoup de nouveaux collectifs qui se lançaient dans la dynamique et donc, on a ressenti un moyen d'un besoin de mieux diffuser les connaissances produites pour qu'elles soient mieux appropriées aussi par ces nouveaux d'arrivants. Et aussi, pendant ma thèse, je vous ai présenté une partie de ce que j'ai fait en thèse, mais on s'est intéressé à comment créer et sélectionner des mélanges. Il y avait beaucoup de questions qui se posaient sur comment gérer toute cette diversité, comment conserver les variétés composantes des mélanges, etc. Donc, on a mis en place des ateliers de co-conception pour réfléchir justement à ces questions de gestion collective de la diversité. Donc, ça, c'est une collaboration avec Elsa Berthet qui a donné sa date et qui a mobilisé la méthode de recalcité développée par l'École des Nunes. Donc, les objectifs de ces ateliers c'était d'échanger autour des pratiques de sélection et de gestion dynamique, de mutualiser les connaissances, identifier les manques de connaissances et les difficultés d'étudier dans ces connaissances et puis explorer des stratégies de gestion collective de cette diversité qui soient adaptées à chaque collectif ou seulement de chaque collectif de cas. Donc, la méthode qui a cété, elle s'est mise dans différentes phases. Une première phase en amont des ateliers qui est la préparation de ces ateliers, identifier la problématique, adapter les outils, les méthodes au contexte de l'atelier. Lors de l'atelier, il y a trois phases. Une première phase de partage de connaissances. C'est des connaissances soit détenues par les parties prenantes de l'atelier ou alors des connaissances d'experts extérieurs. Je vais me présenter ces connaissances. Ça permet de les mutualiser et puis d'identifier les manques de connaissances. Une phase d'exploration et de production d'idées. Donc, là, c'est vraiment inciter les acteurs à se projeter dans des situations inconnues pour favoriser la création. Une phase d'élaboration de projet, donc à partir des idées explorées dans la phase précédente. Vraiment élaborer une stratégie d'innovation sur le long terme et repartir avec une feuille de route de projet concret. Donc, on a préparé les ateliers en collaboration avec les animateurs animatrices des collectifs dans lesquels on allait mettre en place les ateliers. On est parti d'un concept initial, l'inconnu désirable et une organisation collective pour créer et gérer des mélanges adaptés à chaque faire. Et on a formulé des concept projecteurs que les participants allaient réfléchir pendant les virtudes. et on a créé des planches en lance associées à chaque concept projecteur. Donc, l'idée, c'est de présenter des concepts ou des innovations extérieures au domaine d'application qui permet aux gens de se défixer et de réfléchir plus largement qu'à l'agriculture. Et donc, c'est un outil qui permet de faciliter ou de booster la créativité des participants. On a aussi rédigé des fiches de connaissances qui avaient deux objectifs. Le premier, c'était d'être un outil pour la phase de partage des connaissances lors des ateliers, mais aussi, en dehors des ateliers, il y a des outils qui peuvent être diffusés par les collectifs ou par des aspects ou par des collectifs ou à l'extérieur. Et donc, c'est des fiches sur plein de thématiques différentes, sur les connaissances scientifiques, pratiques, comment mettre en place un essai, comment effectuer des croisements à la fin, etc. Donc, la phase de partage des connaissances, on s'appuie sur ces fiches de connaissances. L'idée, c'était de faire des sous-groupes où chaque groupe lit une fiche et va restituer le contenu de la fiche à l'ensemble des participants. Il y avait la possibilité aussi de faire des retours s'il y avait des points d'incompréhension au niveau des fiches pour qu'ils puissent les améliorer au fur et à mesure et puis un partage d'excellence par rapport à ce qui a été présenté dans les fiches. La phase d'exploration et production d'idées, donc là, sur chaque concept projecteur, un sous-groupe travaillé, en utilisant une première phase de réflexion individuelle où chacun notait ses idées sur des post-its, chacun de son côté. Ensuite, ses post-its étaient présentés à l'ensemble des personnes du sous-group. Ses idées étaient discutées, regroupées sur un poster et ensuite, il y avait une première institution collective à l'ensemble des participants à l'atelier. Et la phase d'élaboration de projets, donc à partir des idées qui a émergé à la phase précédente, l'idée, c'était vraiment d'écrire un projet de façon très concrète et précise. Donc, sur la fiche, il fallait détailler les objectifs du projet, les fonctions attendues, les critères d'évaluation, quelles connaissances sont nécessaires, quels acteurs qu'ils font impliquer, quels moyens sont nécessaires, quel fonctionnement collectif, les points de vigilance, etc. Donc, l'idée, c'était vraiment qu'il reparte avec des projets concrets qui pouvaient être mis en place dans les collectifs. Et l'analyse des résultats de ces ateliers, on a créé l'ensemble des concepts qui ont émergé de ces ateliers, on les a agencés sous forme d'un arbre CK. et comme les concepts projecteurs ont été discutés dans plusieurs ateliers, on pouvait nous amicaliser, faire évoluer l'arbre au fur et à mesure, ajouter tous les concepts issus des différents ateliers. On a mis en propre tous les posters et les fiches projet et puis on a envoyé une synthèse à chaque fois aux participants des ateliers, en rapport à la méthodologie des ateliers et les principaux de la gestion. Donc il y a eu cinq ateliers qui ont été dans cinq collectifs très éthérogènes entre 19 et 2021. Donc il y a 21 projets qui ont été créés lors de ces ateliers. On a eu de très bons retours notamment sur le fait que c'était vraiment le partage d'expériences et de connaissances très importants lors de ces ateliers. et peut-être repartir avec des projets concrets. C'est bien apprécié par les participants. Puis il y a eu aussi mis en place un atelier national pour mutualiser sur ces différents projets, enfin ateliers. Voilà, donc rapidement pour conclure, on s'est rendu compte que sur ce projet, il fallait vraiment prendre le temps de la co-construction entre les acteurs, de mettre en place, d'établir la confiance entre les différents acteurs, bien adapter les outils et puis les objectifs et les projets de recherche pour répondre au questionnement des acteurs. Il y a de l'importance de maintenir un réseau des non-semences paysannes et puis notamment les dynamiques d'échange, de connaissances, de savoir-faire au sein des collectifs et puis ainsi entre les collectifs dans ce réseau. La gestion dynamique, il y a des intérêts à la fois individuels d'avoir des populations hétérogènes où on a vu ça permet d'avoir une plus grande stabilité et puis une autonomie dans la gestion des l'enseignements, mais il y a aussi un intérêt collectif. Ça entraîne plus grande résilience du système si les variétés sont distribuées entre paysans, si à un moment donné un pays en paire l'ensemble de ces glans, il va pouvoir en récupérer chez d'autres paysans du réseau. Et puis finalement, travailler sur des dispositifs expérimentaux in situ, travailler avec les acteurs, ça permet vraiment d'avoir des questions de recherche qui répondent vraiment aux informations ou aux acteurs pour avoir des recherches finalement très actives. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.